Musique Bonjour à tous, c'est ici Clair Sim, on se retrouve pour ce 26ème épisode sur XCOM 2. On s'était laissé dans le dernier épisode une petite mission, tranquille, rien de bien, fouichon, si ce n'est qu'on a essayé de contrer les opérations ennemies, qu'on n'avait pas gagné malheureusement de retrait de temps sur le projet Avatar, mais bon, ça viendra. On a 5 blessés, ça c'est un peu moins bien, mais il faudra réparer ce fait-là, de toute façon, ça va aller en s'améliorant, vu qu'on a déjà un ingénieur qui s'occupe du côté du centre de combat amélioré, on pourrait avoir des choses intéressantes. Donc, sans plus attendre, on va se rendre de ce côté-ci, il va nous falloir, alors, des ressources, ou un scientifique. On était parti sur un scientifique la dernière fois, mais on a la moitié de ce côté-ci, on arrive à le tenir, il va falloir quand même se diriger petit à petit vers des nouvelles bases pour les repousser. Il y en a déjà un qui est revenu de ces blessures, bonne nouvelle. Grenade toxique, la toxine action rapide contenant, d'accord, ça c'est pas mal, ça pourrait être pour nos unités qui vont mettre du poison, alors il faudra faire attention bien sûr quand on traversera. Et on a récupéré un scientifique, donc ça c'est plutôt pas mal, les recherches diminuées de 17%, très bonne nouvelle, très bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Et des ressources, on va partir de ce côté-ci. Ensuite, on partira, je pense, si possible, du côté, tout simplement, de l'Asie. Alors, on va voir la nouvelle recherche, en tout cas, ayant examiné le plus... Amplificateur psionique, ça peut être intéressant, donc on pourra avoir nos premières unités psioniques. Et donc créer, bien sûr, le Psylab, l'ampli psionique avancé également pour nos unités psioniques. On peut avoir l'autopsie du porteur de bouclier, du Goliath, qui est instantané. Bon, on va y aller tout de suite, d'ailleurs. L'officier Bradford a personnellement confirmé que l'imposante unité de première ligne baptisée Goliath était autrefois encore plus grande que le spécimen que j'ai sous les yeux. En l'état, la créature est anormalement chaude au toucher pour un cadavre, ce qui est très déconcertant. Alors, que peut-on y gagner là-dessus ? Les extraterrestres ont mille paquets en envoyant ces créatures massives en première ligne. Ils devaient penser que personne ne supporterait, ne serait-ce que la vue d'Argoliath. Avec codifier, additionner les muscles, les doses protégeant les organes internes de tout contact direct. Non, ils peuvent finir d'accord. Donc, on a les grenades plasmiques qui peuvent être recherchées. Et les lances grenades avancées. Ça, ça peut être intéressant pour nos grenadiers. Donc, bonne nouvelle. Et on va faire rapidement une nouvelle recherche instantanée. Après, on partira sur autre chose. Donc, le porteur bouclier. Les porteurs de bouclier d'Advent ne sont pas si différents des autres soldats d'Advent. Ils sont le résultat de manipulations génétiques qui les font ressembler à des humains. Leur qualité unique résulte de leur équipement et de leur armure. Des éléments que Shen serait ravie d'examiner. Alors. Les porteurs de bouclier d'Advent ne sont pas si différents de leurs congénères. On va avoir des armures expérimentales. Ça pourrait être intéressant, ça. On va voir si ça peut nous être bénéfique de récupérer ce genre d'armure. Et on va partir plutôt du côté de la salle de décryptage. Bon, attendez. On va assigner une recherche rapidement. Notamment les fusils plasmiques qui pourraient être intéressants pour nous. Ça serait intéressant. Et on va partir sur la salle de décryptage. Et on va partir d'abord sur le flacon du site secret. Qui serait plutôt intéressant. On va valider ça. Donc voilà. On a Shen et on a... Taigan qui sont en train de rechercher de ce côté-ci. C'est plutôt intéressant. Est-ce que du côté de l'ingénierie, on peut fabriquer ? Alors, ça permet quoi ? Puissance pionique, ok. Lame électrique, non. Lance grenade améliorée. Ouais, on a des ressources pour. Et en tant qu'objet, qu'est-ce que l'on a ? Détecteur grenade fumigène. Ok. J'aurais pu réparer ce vaisseau beaucoup plus vite si quelqu'un parmi nous était capable de traduire leur langue. Ouais, mais bon. Malheureusement, les linguistes se font plutôt rares dans le coin. Les grenades plasmiques... Ça pourrait être sympathique si on part dessus. Et on verra pour les autres, peut-être un peu plus tard. On a pas mal de choses qui sont en recherche pour le moment. Quand même. Bien sûr, dès qu'on pourra, on ouvrira une nouvelle salle. Il va falloir aussi augmenter le relais de communication. Centre de communication. On est en train d'en faire un troisième. Donc là aussi, il faudra augmenter pour augmenter notre nombre de contacts. Mais dans trois jours, ça sera réalisé. Donc ça devrait aller. Armure araignée finie. Ça, c'est une bonne nouvelle. On va pouvoir équiper un nouveau sniper. Bon, baisser le recrutement. Ok, ça va. On s'en moque dans l'immédiat. J'ai pas envie de recruter tout de suite. Le centre de communication avec la résistance est opérationnel. Voilà. Donc là déjà, on va pouvoir communiquer. On passe à 7. Il va nous falloir quelqu'un. Voilà, ici pour le moment. D'ailleurs, on peut améliorer ces zones aussi. Ça coûte cher d'améliorer. 125 de ressources et 4 d'énergie. On va attendre un petit peu, voir ce qu'on va récupérer en ressources. Je n'en reviens toujours pas qu'on en soit là. J'espère qu'avec ça, nous aurons vu suffisamment d'horreur pour aujourd'hui. Ils nous massacrent. Qu'est-ce qui pourrait être pire ? On va le savoir très bientôt. J'ai branché la salle de décryptage sur l'ordinateur du vaisseau. Il examine en boucle tout le matériel récupéré depuis notre retour. Il classe les séquences. Des séquences génétiques. Des combinaisons presque infinies. Mais les marqueurs génétiques sont tous similaires. Ils sont humains. Il doit y en avoir des milliers. Des dizaines de milliers. Et la procédure est loin d'être finie. C'est pourquoi il nous faut l'ordinateur de bord pour savoir d'où ils viennent. En les comparant aux données que nous avons réussi à pirater sur le réseau Advent. C'est... C'est un dossier d'admission. Dans un centre de thérapie génique. Avatar. Qu'est-ce que ce flacon peut bien contenir ? Même dans mes pires cauchemars, jamais je n'aurais imaginé. Docteur. Je crois que nous avons retrouvé les civils disparus. C'est... C'est impossible. Les centres génétiques. Des millions de gens. Qui cherchent tous de l'aide ? Examinés et choisis médicalement. Des candidats amenés dans ce centre ignoble pourraient être traités, raffinés, pour obtenir cette matière que nous voyons. Mais... Mais dans quel but ? Je ne peux pas hasarder une hypothèse pour l'instant. Aucune recherche ne pourrait justifier ceci. C'est un génocide, docteur. Et toutes ces personnes y foncent tête baissée. Nous ne savons peut-être pas ce qu'ils font avec ça. Mais je pense pouvoir découvrir où ça va. Je l'ai. C'est un centre de production hautement sécurisé. Avec les défenses habituelles. Alors je suggère qu'on leur rende une petite visite, commandant. D'accord. Nous pourrions y trouver de précieuses informations sur les extraterrestres et leurs véritables projets. Nouvel objectif ajouté. Ah bah ça, ça va être intéressant. Nous progressons, commandant. J'ai mis à jour nos objectifs en fonction de nos dernières découvertes. Donc en gros, ils collectent du matériel génétique humain. Pour l'instant, à quoi ça sert, on ne sait pas trop. Je ne vais pas avancer plus pour le moment de ce côté-ci. Non pas que je n'en ai pas envie, mais c'est surtout que pour l'instant, centre de puissance de relais. Attendez, que je regarde un petit peu ce qu'il est disponible, possible de faire. C'est bon, qu'est-ce qui est centre de combat amélioré ? Pour l'instant, il n'y a personne. Parce qu'on n'a pas besoin, tout simplement. Il n'est pas nécessaire, vu qu'on n'a personne à soigner. Très bien, on va partir ici. On va le mettre de ce côté-ci. On va optimiser un petit peu le déplacement de nos hommes. Bien. Donc en tout cas... Oui, mais de toute façon, il va falloir qu'on aille de ce côté-ci, faire sauter ce point-là. Et sauter ce point-ci. Donc on le fera, mais on va finir d'abord notre recherche là où on en est. Alors attendez, t'es où ? T'es où ? T'es ici, merci. Ressources stratégiques localisées. Ok, 80 de ressources, ça c'est pas mal. On ne va pas partir ici tout de suite, même si ça serait intéressant. Moi, j'aimerais détruire cette zone-là. Surtout qu'en plus, si on a bien ce qu'il nous faut ici, on aurait de meilleurs... Tous les projets d'armure et de gilets de terrain se deviennent instantanés. Ça serait vraiment intéressant de pouvoir protéger nos unités. Donc on va contacter de ce côté-ci. Allez, voyons voir ce qu'on peut réaliser. Parce qu'il faut qu'on repousse le projet Avatar le plus loin possible. Ça, ça va le repousser. Voyons voir. Je l'affiche sur l'écran. Vous avez fait de grands progrès face aux extraterrestres depuis un mois, commandant. J'espère que vos efforts seront à l'origine de nouveaux succès. Ok. Alors, nouvelle construction qui va être imminente. Prochaine attaque dans trois semaines. Donc, baisser le compteur des représailles. Ça, ça pourrait être gênant. Accélère construction. D'accord. Bon, ça, à la rigueur, vu que ça va être au prochain jour ou quelque chose comme ça, on ne va pas trop pouvoir y faire grand-chose. Et de ce côté-ci, l'opération cachée. On va ignorer les ressources pour le moment. Munition traçante. Ça peut être pas mal pour les snipers, cette unité-là. Balle traçante pour pouvoir retoucher les unités derrière. Améliorer les cibles. Allez. Avatar qui progresse. Mouais. Mouais. Si nous voulons les ralentir, il va falloir faire vite. Mais on va s'en occuper, Bradford. T'en fais pas. Nous avons localisé une de leurs bases. Alors, voyons voir. Afrique de l'Ouest. Ici. On ne pourra pas l'atteindre encore. Mais on sait qu'on peut atteindre l'Europe de l'Ouest. Donc, ok. 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 Tiens. Grâce à ça, le décryptage, maintenant, on sait les unités qui sont dessus. Donc, on connaît l'Arcon, le Goliath, le Sectoïde. Ça, on ne le connaît pas, celui-là. On pourrait récupérer des ressources qui seraient pas mal pour améliorer nos soldats. Essayons. On continuera le contact avec cette région par la suite. On a pas mal de missions à réaliser, quand même. Alors. Deux spécialistes. Pas spécialement. On va retirer. On va mettre un deuxième sniper, plutôt. Et on va lui mettre des balles traçantes. Pour qu'elles puissent réaliser de meilleures attaques. Donc, lui, il a les soins. Lui, il est bloqué. Ah, le problème, c'est qu'on a... Est-ce qu'on n'aurait pas un deuxième grenadier ? Donc, eux, ils sont bloqués, en termes d'éléments. Par contre, là, on va mettre une grenade toxique. Pour pouvoir empoisonner les unités, s'il y a besoin. Les éléments tasmiques, ça, c'est pas bon. On va modifier son équipement pour elle. Équipement. On va lui passer l'armure araignée. Donc, normalement, elle devrait perdre. Et on va lui mettre les balles traçantes, plutôt que des grenades. Normalement, elle est censée être en dernière ligne. Donc, les grenades, on n'en a pas spécialement besoin. Et je n'ai pas d'autres araignées pour le moment. Lui, il est meilleur au pistolet. Mais bon, ses armes en feu, ça pourrait être intéressant. On a de quoi, ici, protéger un petit peu. Lançons la mission, je pense. Est-ce qu'on a des améliorations ? Simulation personnelle. Concentration avancée. Ça pourrait être intéressant, ça. Miseur laser. Est-ce qu'il y a vraiment besoin qu'il sache mieux tirer ? Les charges à améliorer. Plus une balle. Ouais, on n'a pas des choses très, très intéressantes pour son équipement, malheureusement. Allez, partons en mission. Et on va aller voir un petit peu ce que c'est le sectoïde. Alors, si j'ai une bonne mémoire, normalement... Ah, mais non, le sectoïde, si on connaît. Je trouve ça avec les sectopodes, qui ne sont pas du tout la même chose. Mais au moins, on sait à peu près quel type d'adversaire on va rencontrer. Ça, c'est plutôt intéressant. Au moins, on sait vraiment ce que l'on va détruire ou non. Étrangers maudits, oui, bien sûr. Étrangers maudits pour l'opération dans le nouveau Brésil. Ouais, c'est clair qu'on va les maudire, les étrangers, à savoir les aliens. Ils vont nous apprécier. Allez. A noter qu'ils avaient commencé à débarrasser un peu les choses, apparemment. Ils ont eu quelques soucis. Alors. Déjà, il va falloir mettre... Alors, excusez-moi, j'aimerais juste... Voilà, merci. Alors. Très bien, si tu confirmes. Alors, je rappelle qu'ils peuvent voir beaucoup plus loin. Et là, par contre, il y a une sacrée armure, pour le coup. Il me pose un problème. On va aller se planquer de là. On va voir. À mon avis, ils tournent le dos. Donc, ils vont plutôt s'éloigner. Mais je préfère être prudent. Alors, on va mettre mon sniper. Ah, la confrontation, ça serait pas mal. Mais là, pour l'instant, c'est pas dans l'immédiat qu'on va mettre ça. Contre-coup. Ouais. On n'a pas de nombre de tours spécifiques. Donc là, on peut se permettre d'être un peu plus prudent. Allez, venez, les gars. Rapprochez-vous, qu'on rigole. Ah, est-ce qu'on prend le risque de les attaquer tout de suite ? Sachant qu'avec une grenade, là, on pourrait faire beaucoup de dégâts. Ouais, ça pourrait être intéressant, vraiment. Je vais essayer quelque chose. Protocole de détraquage. On va essayer. Ah, il peut faire plus de dégâts que ça. Mais si on le désactive, ça pourrait être vraiment marrant. La prise de contrôle serait trop dure. On va essayer le piratage, comme ça. Oh, purée, ça serait passé largement, hein, pour prendre le contrôle. Tant pis. Salut, les gars. Vous n'avez plus d'unité avec vous. Et non. Ça ne vous sert à rien. Ah, les gars, ça les inquiète même pas, en fait. Ah, c'est pas mal, ça. Euh, alors. Euh, non, j'aimerais ça. Merci. Ok. Elle va se mettre en vigilance. Elle est plutôt pas mal. Euh, on ne va pas utiliser les grenades dans ces cas-là, puisqu'on peut tout à fait, je pense, les tuer comme ça. Euh, toi, tu vas te mettre en vigilance. Toi, est-ce que si je te mets confrontation... D'accord, donc il va tirer tout de suite. Donc non. Ça ne serait pas dans mon intérêt immédiat. Et elle, euh, on va la laisser pour l'instant. On ne va pas la toucher. Par contre, confrontation. Là, on va se marrer 5 minutes, hein. Au pistolet. Oh, raté. Ok. Il y en a un qui a été touché. Ok. Stop, ouais, bien sûr. Pense-y. Alors. Premier tir de sniper raté. Deuxième tir de sniper, théoriquement. Et tu touches. Bien. Ça touche. Ça tue. Ah, bah très bien. Ok. Ça tue. Ça tue. Ça tue. Ça tue. Ça tue. Ça tue. Ça tue.